Bonjour Jean-Luc Manocchi, bon anniversaire, avec du retard. Oui, un anniversaire qui, au-delà de l'âge, je me souviendrai de celui-là. C'était à dimanche ? C'était hier, oui. Donc en famille ? En famille avec mon épouse, mais surtout avec l'intégralité du staff et leurs épouses, parce qu'on a fait un repas, parce que c'était aussi les 40 ans de David Carré, avec mes 45 ans. Donc on a fait un bon repas hier midi, enfin un bon repas, on a bien mangé, et c'était l'occasion aussi de se retrouver tous ensemble au niveau du staff. Et ce matin vous avez eu des surprises dans le vestiaire ? Non. Et ils ne nous ont pas chanté une petite chanson ? Non, on n'est pas trop à la chanson en ce moment. Non. Même si l'ambiance reste bonne, et on veut qu'elle reste bonne. La séance de ce matin était bonne, mais le problème c'est qu'elle était bonne avant d'aller à Evian. Donc non, on n'est pas dans l'amorosité, ça c'est sûr, mais on n'est pas dans l'euphorie. La situation ne le permet pas. En fait, les joueurs ne savaient pas que c'était votre anniversaire. Oui, et puis peu importe. Oui. Et en fait, on vous connaît mal. Parce qu'on vous voit, ou on ne vous voit pas. On vous entend lors des conférences de presse. Alors il y a une chose qui est tout à fait étonnante, c'est qu'en 45 ans, je ne veux pas dire de carrière, mais d'activité on va dire, les vestiaires pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais rencontré un coach qui, à chaque fois qu'il entre dans la salle de presse, va au-devant des journalistes, même ceux qui restent assis au fond, qui ne sont pas polis, ils pourraient se lever et aller vers vous. Vous serrez la main à chacun. Systématiquement, que vous gagnez, perdiez ou fassez un match nul, vous êtes le seul. Pourquoi ça ? Ça vous vient d'où ? À chaque fois que je rentre dans une pièce, quelle qu'elle soit, je dis bonjour aux gens. Mais ça peut être dans une salle d'attente. Alors dans une salle d'attente de médecins, je vais passer la main à tout le monde, surtout s'ils sont malades. Mais en tout cas, par respect, je dis bonjour monsieur, dame. Et ça me paraît logique que de courtoisie, politesse, ça fait ça comme vous voulez, c'est des journalistes, c'est des gens qu'on côtoie un peu épisodiquement tous les quinze jours dans cette salle de presse, mais ça me paraît logique que j'aille dire bonjour aux caméramans. Enfin, pour moi, l'inverse, c'est pour moi et illogique. Mais voilà, c'est ma façon de faire. Et comme vous l'avez dit, je fais que peu importe le résultat. Donc, est-ce qu'on peut en déduire que vous êtes quelqu'un de bien élevé et de courtois ? Oui, ça a failli être pas l'occasion jeudi soir en commission. Bien élevé et courtois, ce n'est pas à moi de le dire, mais oui, j'ai eu des bonnes bases d'éducation. Donc, on ne va pas dire que par ailleurs, tous les autres coachs qui ne le font pas, ne sont pas courtois. On ne peut pas dire ça. Il y en a qui peut-être s'embarrassent moins ou qui ne prennent pas le temps d'eux. Et c'est du formalisme ? C'est de la politesse ? Ou est-ce qu'il y a un vrai fond derrière ? Par rapport à un vrai respect, par rapport, j'imagine que oui, par rapport aux journalistes caméramans, comme vous dites, parce qu'il n'y a pas que des journalistes ? Oui, mais quand je suis là dans le stade et que je croise la femme de ménage du club, je dis bonjour. Peu importe qui je croise dans les structures, je dis bonjour à tout le monde. Et c'est quand même le béarnaval de la politesse, non ? L'inverse est gênant. Oui. Alors, on dit le Corse. Vous êtes Corse et vous n'êtes pas Corse, pas plus Corse que je ne suis béarnais. Ah bon ? Vous êtes né à Marseille ? Oui. Je suis né à Marseille d'origine Corse, oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que mon grand-père est Corse, ma grand-mère Corse. Après, le reste est venu sur le continent, mais j'ai toujours mes attaches. Mon père vit là-bas plus de la moitié de l'année. On est à la maison de ma grand-mère et moi, je ne vais pas tarder à y aller aussi. Donc oui, mes origines sont à Cargès, oui. À Cargès. Mon tempérament aussi. Oui. Mon tempérament aussi. Vous le connaissez bien, votre tempérament ? Vous avez l'air de me revendiquer. Vous êtes extrêmement courtois. Oui. Poli, etc. Et puis vous, quelque part, vous vous revendiquez à tempérament ? Non, je ne me revendique pas à tempérament. Ma nature est ainsi. Je suis quelqu'un de très calme, très posé au jour le jour. Ce n'est qu'une apparence ? Non, ce n'est pas une apparence. Je suis comme ça. Mais j'étais comme ça, le joueur. Après, moi, quand je rentrais sur un terrain, j'avais la tête qui tournait complètement et je devenais un compétiteur. Et aujourd'hui, à regret, il y a de moins en moins de joueurs qui ont la capacité à se transformer, à être compétiteur. Si aujourd'hui, je suis entraîneur, c'est que quelque part, je dois pouvoir amener ça. En tout cas, je ne dois pas transpirer, mais je dois communiquer ça, ma passion et mon envie. Après, voilà. Mais des fois, c'est dans l'excès parce que je suis capable de me mettre complètement à l'envers par rapport à des situations, mais je trouve que c'est un plus plutôt qu'un inconvénient, moi. Vous avez resté très focalisé sur ce qui vous arrive, là, qui est tout à fait anecdotique, d'ailleurs. Ce qui m'arrive. Oui, ben, vous parlez de la suspension, de la commission, etc. Vous êtes encore habité par tout ça. Alors que c'est un peu du passé, quand même. C'est fait, je veux dire. Il faut se le digérer quand même. Le gros point positif, je l'ai déjà dit, mais je répète, c'est qu'il n'a pas été retenu contre moi un acte volontaire. Parce que l'idée première, enfin, ce qui découlait des rapports, c'était que j'avais volontairement fait mal à un arbitre. Dieu merci, ça n'a pas été le cas, puisque vraiment, j'aurais risqué jusqu'à quatre ans. Donc, je suis à cinq mois et apparemment, il faut que je sois content. Donc, je ne suis pas content, mais j'ai quand même cinq mois. Vous allez rester là. Il y a des grandes chances, oui. Parce qu'il y a un risque, en allant à l'appel, que ce soit pire. Et puis, ça va me pauvrir la vie. Non, mais j'ai perdu une énergie là-dedans. C'est juste impossible. Et puis, j'ai passé deux heures en commission, ça m'a épuisé. Donc, tout ça, c'est du passé. C'est fini. Et puis, vous allez vous habituer en tribune, et les autres aussi. Et puis, au mois de janvier, on ne vous verra plus, vous serez cachés là. David Carré, qui est avec nous, qui était longtemps l'adjoint de Jean Fernandez, me disait que Jean Fernandez, un soir avec Sochaux, dernière journée, avait pris par le col un arbitre et avait eu trois mois de suspension. Et depuis ce jour-là, il s'était juré de ne plus sortir de son banc. D'où l'attitude du coach Jean Fernandez ici, puisqu'il a eu trois mois de suspension. Ça lui était, je crois, reproché. Il restait sur son banc. Il ne sortait plus pour éviter d'éventuelles sanctions. J'espère ne pas en arriver là. Mais en tout cas, le sursis que j'ai, il faudrait que je fasse la même faute pour avoir cinq mois. Alors, le problème, c'est parfois un mot qui sort, il y a l'exclusion Boucher, il y a un mot qui est sorti, parce que ce n'est pas l'arbitre qui vous a exclu. Il vous a exclu, mais il ne sait pas ce que vous avez dit. Il y a forcément eu quelque chose, c'est le quatrième. Oui, mais c'est là où il y a tout un imbruglio, c'est que moi je ne sais pas que c'est le quatrième. Et moi, je dis à l'arbitre central, je lui ai dit, parce que pour moi, il y a faute de Boucher, ça je ne remets pas en cause, mais il n'y a pas action de but parce que le ballon va en 6 mètres. Et le joueur a perdu le ballon. Pour moi, ça ne mérite pas le rouge, mais c'est mon avis. À chaud comme ça, je suis contre ça. Après, je ne vais pas re-rentrer dans ce débat-là. C'est vous qui avez commencé, là. Moi, je ne vous posais pas de questions là-dessus. Non, non, mais c'est bon. Si ça peut évacuer, tant mieux. Non, non, mais c'est évacué, c'est évacué et après... C'est fini, quoi. Oui. Plus d'appels terminés, voilà. Non, normalement, on fera appel. Je n'ai pas pris de décision définitive, mais... Voilà, donc il faut... Oui, passer à autre chose. Ben oui, voilà. Alors, dites-nous Marseille, quelle a été votre enfance et votre éducation, puisque c'est une bonne éducation, vous la revendiquez. Marseille, mais très peu Marseille. Par an divorcé, à deux ans, et j'ai pas mal bougé. J'ai fait Marseille, après je suis parti à Paris, après je suis parti dans le Var, après je suis parti à Aix-en-Provence. Donc j'ai vécu avec ma maman, par an divorcé, et elle avait la bougeotte. Jusqu'à ce que je parte à 16 ans, centre de formation de Nice, et c'est là où, à la limite, je me suis un peu plus posé et construit, quoi. Donc... Avec Alonso, qui est votre grand pote, d'après ce que j'ai pu... Ouais, mais Jérôme, on partageait la charme ensemble au centre de formation, ouais. Entre autres, ouais, Jérôme, Letizy, Eric Roy, enfin bon nombre de bons joueurs à Nice, pardon. Mais comment vous êtes tombé dans le foot ? J'étais votre maman, vous bougiez, et puis... Ouais, j'ai joué avec des potes dans un village dans le Var, là. Où ? À Pourrières, côté d'Aix-en-Provence. Et puis voilà, des copains à moi qui étaient licenciés m'ont dit, viens jouer avec nous, et puis c'est parti de là. La passion est née. Alors après, je devais avoir plus d'aptitudes que certains, puisque je suis allé un peu plus loin que certains. Vous avez été repéré, sélectionné ? J'avais pas mal de clubs français, et puis mon père a choisi Nice pour la proximité, pour qu'il puisse être présent. Ah, donc le père est bien présent quand même ? Ah oui, oui, le père est bien présent, ça c'est sûr. Et puis si je réussis, c'est en grande partie grâce à lui, parce qu'il m'a poussé à y aller. Voilà, et puis à 16 ans, après j'ai signé professionnel à Nice, 4 ans, énormément de blessures, 8 opérations, 12 ans de professionnalisme. Genoux ? 4 fois le genou, 4 fois les épaules. Ah les épaules, c'est plus rare ça non ? Ouais, luxation récidivante plusieurs fois, fractures d'un clavicule, les ligaments croisés, 3 fois le ménisque, mais je suis à chaque fois revenu. J'avais, enfin je pense avoir un mental assez costaud en fait. Et dans la douleur, c'est là où je me révèle. C'est bon signe, c'est plutôt prometteur. Non, mais je suis quelqu'un qui, j'ai la capacité à vite basculer, et à vite reprendre du poil de la bête. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où ça serait vachement compliqué. Et alors donc, footballeur professionnel ? Ouais, 12 ans. 12 ans ? Mais pas une grande carrière, une carrière honorable de… Quand même une finale de Coupe de France. Ouais, à Guingamp, mais à Guingamp j'étais plus… Vous êtes entré dans les arrêts de juin ? Ouais, en prolongation. J'étais plus un remplaçant qu'un titulaire en puissance, il y avait du monde devant moi. Vous avez quand même marqué votre pénalty ? Ouais, j'ai marqué mon pénalty au parc, mais ça n'a pas suffi. Et contre Nice ? Donc vous étiez avec Guingamp et contre Nice ? Ouais, l'année d'avant j'étais à Nice, et je perds en finale contre Nice l'année d'après. Et la Bretagne, c'est des belles années, m'avez-vous dit à Roscoff ? Oui, oui, Guingamp, c'est là où j'ai fait la Coupe d'Europe, on avait joué l'Inter de Milan, j'ai fait cette finale. Puis humainement, ça fait penser un peu à ici, quoi. C'est des clubs qui sont devenus… J'en parle même pas, mais Guingamp s'est construit petit à petit, mais toujours dans… Comment dirais-je ? Esprit de famille. Et beaucoup d'humilité. Voilà, c'est très famille, très humble. Le président à l'époque était… L'épouse du président était aux petits soins avec nos épouses. Enfin voilà, on a passé vraiment de très belles années, quoi. C'était aussi une autre époque. Quoique ça s'entretient à Guingamp. Ça s'entretient, on va gouverner l'esprit pour qu'il reste là, et il a quand même choisi ça. Oui, mais ça reste… Dix mille abonnés, ça ferait rêver de Guigotterer. Dix mille abonnés pour une ville de 7500 habitants. Oui, je sais, je l'ai connu. C'est extraordinaire. Deux fois la capacité. Et qui encourage l'équipe, un peu comme les british, même quand elle perd. Oui, même quand elle perd, ça je confirme. Donc, carrière de footballeur, et puis la transition. Oui, en fait, quand on descend avec Nîmes en national, on me propose deux ans de contrat joueur pour encadrer les jeunes. Et trois ans de reconversion, et je suis resté. J'avais encore des propositions de Ligue 2, mais je n'ai pas voulu. Et voilà, je me reblesse une dernière fois. Je me reluxe une épaule. Donc, il fallait faire une greffe du grand pectoral. Enfin, il y avait une opération compliquée à faire. Donc, j'ai préféré arrêter à 33. Et là, j'ai intégré le centre de formation dont j'ai eu 19 ans. J'ai eu la CF à 2 pendant un an et demi. J'ai eu la nationale, la Ligue 2. Et puis voilà, après je suis parti au PFC, après je suis à la Martigues, et puis après je suis arrivé ici. Donc, Ligue 2, ascension, puis pas trop de résultats à un moment donné, puis le président obligé de créer un choc psychologique, comme on dit. Et donc, à quel moment avez-vous décidé une reconversion ? Parce que votre diplôme, vous l'avez eu en 2012, si je suis bien enseigné. Le DEPF ? Oui. Oui, mais enfin, j'ai eu mon premier degré à 18 ans. Donc, j'étais encore au centre de formation à Nice, que déjà je passais mes diplômes. Toujours aimé… Parce qu'on vous encadrait ? Non, c'est que vous l'avez fait de ma part. Vous l'avez fait volontaire. Vous vouliez, vous pensiez, vous vouliez être coach. Je voulais passer mes mauvais états et m'essayer à l'entraînement. Et je me suis retrouvé en formation avec… Il y avait toutes les… Une session qui avait été faite avec les pros de Nice, de Cannes, de Monaco. Donc, il y avait Claude Puell, il y avait tout ça quoi. On était tous au Krebs à Antibes. Et nous avons suivi toutes ces formations-là ensemble. Luxonor, enfin, il y avait tous… Tous les pros qui avaient envie de commencer leur diplôme, on était là. Donc voilà, j'avais 18 ans, j'ai eu mon BE1. C'est une condition pour l'obtenir. 18 ans, c'est pas mal, hein ? Oui, oui. Vous étiez bon d'anatomie ? Pas bon à l'école, parce que je me suis arrêté en seconde, mais passionné par l'entraînement, oui. Non mais en BE1, à l'époque… Ah oui, anatomie, physio. Oui, c'était quand même quasiment une première année de médecine. Non, non, mais j'aime ça. Enfin, j'aimais ça, j'aime toujours ça. Donc, j'ai commencé très tôt. Et puis après, j'ai eu porter le brassard à plusieurs endroits. même ponctuellement dans certaines équipes, comme à Guéngan. Mais… Et c'est à cause de vos qualités mentales, morales ? Oui, je pense que j'étais un… Vous étiez un meneur de vestiaire ? Ça va faire prétentieux, mais un leader. Mais que je joue ou que je ne joue pas. Oui. C'est-à-dire que… Et qu'est-ce que c'est un leader exactement ? Un leader, c'est celui qui est capable de… Alors, le meilleur leader, c'est celui qui est capable techniquement d'être leader. Et à la fois, par la parole et emmener tout le monde dans les à-côtés. Et puis, qui juge, qui discerne leur bon timing, le moment où il faut effectivement intervenir. Oui, exactement. Ou alors, vous n'avez que des leaders techniques. C'est-à-dire que le joueur n'est pas un grand bavard. Il ne tient pas de grands discours dans le vestiaire. Mais sa façon d'être sur le terrain et ce qu'il représente sur le terrain, amène tout le monde avec lui. Et après, vous avez l'inverse. Vous avez ceux qui, techniquement, sont peut-être un peu plus en difficulté, beaucoup plus besogneux. Mais qui, justement, par leur capacité à faire des efforts tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, deviennent des leaders, des exemples. Voilà. Donc, celui qui a tout, c'est magnifique. Et puis après, il y a ceux qui ont l'un, l'autre. Voilà. Donc, moi, j'étais plus l'autre. Même si, techniquement, je t'ai mieux. Dans une équipe, il faut plusieurs leaders ? Oui. Un par ligne ? Deux ? Trois ? C'est-à-dire qu'on a une obligation, c'est un brassard. Oui, mais il peut être un simple relais. Ça a toujours été comme ça, Auxerre, avec Giroux. Oui. C'était un relais. Il ne s'exprimait pas. Il incarnait les valeurs du club. Non, il ne faut plus. Oui. Mais il y avait des leaders par ailleurs. Oui. Qui n'avaient pas le brassard. On prend un Zachary Boucher, il n'a pas le brassard, c'est un leader. Oui. Dans le comportement, le discours… On le voit. Ça se ressent. Puig est moins dans le discours, mais quand il est en pleine forme, sportivement, c'est un plus. On essaye d'en avoir un par ligne. Pierre Bouby, Pierre Bouby, avec ses qualités et ses défauts, est capable d'aranguer les troupes, de booster tout le monde. Mais il en faut quatre ou cinq dans le vestiaire. Et parmi les jeunes, il y en a ? Des futurs leaders ? Il y en a qui peuvent le devenir, mais pour l'instant, je n'en veux pas. Oui. Ce n'est pas encore suffisant. Alors, ils ne se sont pas encore démasqués. Oui. Vous allez peut-être les révéler. Oui, c'est possible. Et donc, alors, on continue. Paris FC, une saison et demie, mais vous choisissez, après les avoir sauvés, d'en rester là, de partir. C'est ça ? Oui, c'est-à-dire que… Pourquoi ? L'année où j'arrive à la dixième journée, jusqu'à cinq journées de la fin, on revient à… C'est l'année où Reims trois, et je ne sais plus quelle équipe monte. Et on revient à cinq journées de la fin, à cinq points de Reims. Et on les reçoit. Et donc, on mène à zéro. But de David Paulet, si je me souviens bien, qui a été prêté par Lens. Et on a un expulsé, on le perd de un. Et voilà, nos chances de monter s'arrêtent là. Et là, il y a un grand chambardement, un grand chamboulement entre les joueurs en fin de contrat, les joueurs prêtés. Et on reconstruit encore. Et on repart sur une nouvelle saison qu'on finit moyennement, 10-12 je crois. Et puis voilà, il n'y a pas eu de suite à donner et je suis rentré dans le sud. Mais on a raté le coche la première année. Oui. Vous êtes rentré dans le sud pour souffler un peu ou pour aller à Martigues tout de suite ? Non, non. Le Red Star me voulait que j'aille chez eux. J'avais rencontré le président Haddad après le PFC. Et j'ai refusé parce que je ne suis pas trop région parisienne. Moi, les villes comme ça, à grand format, ce n'est pas trop mon truc. Je suis beaucoup plus à l'aise dans des villes moyennes. Voilà, comme Auxerre, comme Guingamp, comme Martigues peut l'être. Tout ce qui est grande métropole, là, pour moi, j'ai du mal à faire mon trou. Humainement, quoi. Pourtant, Nice. Oui, mais Nice, c'est encore autre chose. Il y avait la mer. Oui, mais Nice, j'étais joueur. Mais là, je vous parle en tant qu'entraîneur. D'accord. Oui, c'était difficile, les déplacements pour aller d'un stade à l'autre. Enfin, c'était compliqué. Alors, Martigues, vous partez en CFA, quasiment. Ou en CFA 2, même. Non, non, parce que je prends l'équipe en national. En national. Mais pas loin du terme. Et j'arrive dans un vestiaire qui était catastrophique au niveau état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment une bagarre à chaque entrainement. Donc, on n'arrive pas à... Mais ça peut être bon, ça, non ? Ça dépend de la nature de la bagarre. Oui. Non, c'était pas très positif. Et donc, on descend, on finit mal. Et le président va me garder, on repart sur un projet de deux ans. Donc, la première année, on rate la montée. La deuxième année, à l'époque où j'arrive, on est deuxième ou troisième quand je viens ici. Deuxième, quoi. Oui, deuxième. Et on était parlant d'y aboutir. Alors après, quand un club commissaire vous appelle, je crois que la compréhension du président de Martigues a été très bonne. Alors, à ce sujet-là, vous avez dit à l'époque qu'il y avait, parce que certains se sont un peu étonnés, à juste titre d'ailleurs. Voilà, vous êtes engagé avec une équipe, moralement, je ne parle pas de contrat. Vous êtes deuxième, il reste quelques journées et puis vous les lâchez, quoi. Enfin, effectivement. Oui, oui. Mais vous avez dit, c'était inscrit dans le contrat. En cas de contact, enfin en cas de demande d'un club professionnel, vous étiez libérés. Donc, tout ça n'était pas programmé, mais… Il était possible. Il était possible. Alors, je l'ai signé, le président de M. Caserta, le président de Martigues l'avait signé aussi. Peut-être il ne croyait-il pas, je ne sais pas. Mais oui, il y a eu un grand problème psychologique. Et j'ai rencontré longuement le président Caserta, parce qu'à la fois, il y avait mon intérêt perso, mon évolution, qui était, à devenir hausserre, était quand même très importante. Mais il y avait aussi le club que je laissais, quoi. L'équipe, les joueurs, le staff et le président. Voilà, parce que j'ai… Et qui n'est pas monté d'ailleurs. Qui n'est pas monté. Et qui a les résultats… Oui, non pas… Il a un peu dégrégolé au classement. Oui, au final. Mais en tout cas, j'ai toujours M. Caserta au téléphone. On est parti en très bon terme. Je crois qu'il a très bien compris la situation, la mienne. Et… Mais vous étiez ambitieux. Pourquoi est-ce que vous avez fait écrire ça dans le contrat ? Est-ce que dans le contrat que vous avez à la GIA ? C'est un club de Ligue 1 ? Il est prévu à un club de Ligue 1 ? Non. Vous contactez ? Vous êtes libéré ? Sauf qu'il y a quand même une nuance. Là, j'étais dans un championnat amateur. Oui. Et que je venais d'obtenir mon diplôme. Et que… Et que ça me permettait d'aller dans le monde… Retourner dans le monde professionnel que j'avais connu avec Nîmes, avec la montée. Voilà. C'est le seul fait qui est quand même variable. Voilà. C'est… Mais je vous dis, après, c'est… J'en ai parlé avec Jean-Louis Gasset, parce que Jean-Louis Gasset, le jour de la finale dans Mardella, je l'avais croisé dans les travées du Stade de France. Et comme je le connais bien, Jean-Louis, on se le connaît depuis longtemps, il m'avait dit, je n'ai pas trop compris et je ne suis pas trop apprécié ta décision de quitter Martin. Oui, on a lu ça dans l'équipe, oui. Et en finale, après la finale contre le PSG, il est venu me voir et il m'a dit, je retire ce que j'ai dit et je veux même te parrainer si tu veux. Alors Jean-Louis… Je comprends qu'on ait pu comprendre ça, qu'on ait pu croire ça, que je lâchais une équipe, c'est ce qui n'est pas… Oui. Parce qu'il n'y a pas eu d'explication vraiment. Oui, mais… Enfin, c'était transparent, mais peut-être trop. Je ne sais pas ce que les autres ont… je ne sais pas. Il y a des coachs… Qui ne seraient pas venus ? Ah non, ça je ne sais pas. Mais il y a des coachs en place qui considèrent que ce n'est pas quelque chose qu'un coach fait à un autre coach. Non, mais c'est pour ça que je dis que je peux comprendre. Mais à l'inverse, ces entraîneurs-là, si on leur pose la situation, on leur met la situation en main, je ne sais pas les décisions qu'ils auraient pu prendre. Sachant qu'il y a une clause dans un contrat qui a été signé des deux parties. Alors vous pouvez le dire maintenant, éventuellement. Est-ce que vous avez eu des contacts avant la finale de la Coupe de France ou après la finale de la Coupe de France ? Avec ? Ben je ne sais pas, un club de Ligue 1 par exemple. Il y a un moment qui a circulé à un endroit, oui. Oui, il a circulé ? Oui. Il n'y a pas eu un peu plus ? Non. Non ? Non, non, ça ça non. Parce que vous avez mis les pieds sur les freins ? Parce que le club, éventuellement, où ça pouvait se faire, je suis quelqu'un, avec ce qu'on vient de dire, c'est bizarre, mais je ne serais pas allé en Ligue 1 cette année, non. Parce que chaque chose en s'entend. Oui, oui, non, ce n'est pas bizarre. Non, enfin, je… Oui. Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, non, ça va trop vite là. Je crois que… et on le voit aujourd'hui, je suis encore… j'ai encore beaucoup de boulot à faire en Ligue 2. Oui, mais, alors, la première année, voilà, au Cerf s'est sauvé, l'Extremis. Bon, j'ai eu un match à Avignon. Alors, l'Avignon, là, qui a été décisif. L'Avignon, là, qui a été décisif. L'Avignon aussi, l'Avignon aussi. L'Avignon aussi. Oui, mais c'est celui du mardi contre l'Avignon, qui est trois jours avant Avignon, et que tout le monde a oublié, et notamment où Juvial met le second, ou le premier, je ne sais plus, le premier. Et c'est Hassan Pléa qui met le second. Si on ne battait pas l'Avignon, c'était mort. C'était mort, oui. Oui, 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 exact. Non, mais je vous le dis. Non, mais je veux dire qu'il fallait quand même gagner Avignon, il fallait quand même terminer le boulot. Mais cette victoire de Harle-Avignon, elle s'est fabriquée le mardi, ici. Non seulement mentalement, tout le monde a repris du poil de la bête. On était relégable à Prégnor. C'est la première fois que le club se retrouvait relégable. Et on enchaîne trois jours après par la réception du Havre. Et le coup près, pour moi, il était là. Moi, j'étais persuadé que si on battait le Havre, derrière, c'était encore faisable. On perdait le Havre. Pour moi, c'était fini. Oui, c'était chaud quand même. Oui, parce qu'en plus, on va gagner Avignon. Et le soir, c'est au niveau de la tête. Parce que moi, je comptais recevoir Nancy à peu près tranquille. C'est-à-dire Nancy éliminé de la course à la montée. Et ben non, avec la chance qu'on a, il y a encore des résultats un peu en Nancy. Et Nancy se relance éventuellement pour le dernier match. Donc voilà, ça a été jusqu'au bout. Oui. Alors, l'inter-saison. Oui. Il y a eu beaucoup de brassages. Oui. Beaucoup de nouveaux. Là, vous l'avez retrouvé avec 14 nouveaux, je crois. Ce qui est, quelque part, une bonne chose pour un entraîneur qui veut bâtir. Mais en même temps, c'est la pire des choses, quoi. Parce qu'il faut reconstituer, enfin, constituer un groupe. Une équipe, oui. Une équipe, des complémentarités, des automatismes, etc. C'était pas ça. Alors, oui. Donc, ça a démarré lentement. Oui. Et puis, c'est quand même bien amélioré. Alors, il y a eu beaucoup de... Ça, c'est une caractéristique, je trouve, chez vous, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Mais bon, il y a de tout, hein. Vous expérimentez beaucoup de possibilités. Dans les systèmes. Oui, dans les systèmes. Et vous donnez le... Chacun sa chance, je veux dire. Peut-être pas toujours à l'endroit où les gens l'imaginent, mais bon. Enfin, au poste, je veux dire, où les gens l'imaginent, mais bon. Et ça, c'est quelque chose qui... Ça, ce sont les circonstances, ici, à Auxerre, qui vous ont conduit à agir comme ça. Ou est-ce que c'est une disposition d'esprit ? Ça fait partie d'une philosophie de construction d'une équipe. Moi, je rêve d'une équipe stable dans un système stable avec des joueurs stables. Mais les... Enfin, c'est pas un problème. Ça fait partie de la JIA. On avait, et on a encore, cette année encore plus, des groupes qui sont jeunes. Il n'y a pas une grande maturité. Sauf sur quelques postes. Il y a deux, trois pièces expérimentées. Trois ou quatre, mais le reste est assez jeune. Donc, le problème de la jeunesse, c'est ses forces. C'est l'insouciance. C'est la capacité à faire ponctuellement des perfs. Mais, voilà. La performance, c'est tendance-ci. Donc, ça monte, ça descend. Ça fluctue trop. C'est pas assez stable. Et ça nous joue des tours. Mais c'est pour ça qu'on bouge pas mal, surtout sur les gamins. On a quand même une ossature au niveau des cadres. Et c'est les gamins, en fait, qui font la pluie et le beau temps dans leur performance. Alors, on est très exigeants. On est impatients. On leur demande énormément leur âge. Mais c'est comme ça. C'est la compétition qui veut ça. Après, au niveau des systèmes, 4-2-3-1 a démarré l'année dernière. On fait le Havre. On fait clairement. On perd Samaritano-Granic. C'est juste pour en faire l'extrait. Plus le numéro 10. Greg Berthier n'est pas encore dans les clous. On change. On prépare avant la Trêve internationale un 4-1-4-1. On va à 3. On gagne 2-1-3 de fort belles manières. Et on reste sur ce 4-1-4-1. Après, le système s'est un peu épuisé. Parce que quand vous restez longtemps dans un système, il y a des habitudes qui se créent. Et des fois, il y a un manque de motivation. Et on passe à prendre 4-4-2 en losange avant la réception de Dijon. Que l'on gagne 3-0. Et à chaque fois qu'on a eu changer de système, ça a reboosté le collectif. Ça a permis à certains de s'exprimer un peu plus. Et ça a permis un éveil, comment dire, retrouver goût à pas mal de choses. Donc ça a été positif l'année dernière. Donc 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-2 en losange. On a utilisé 3 systèmes différents. Qui au final nous ont permis de faire des choses intéressantes. Alors, là, l'équipe, le groupe, donc l'équipe, enfin le groupe-équipe, on va dire. Puisque tout le monde a un peu joué. Est-ce qu'il correspondait l'année dernière à ce que vous souhaitez dans la mesure des possibilités du marché et des contraintes financières évidemment ? En fin de saison dernière ? Oui. Moi, je trouve qu'on est parti de très loin avec les 14 nouveaux. Et on est arrivé en fin de saison à un niveau plus qu'intéressant. C'est, on en parlait tout à l'heure en off, la perf à Brest, la perf contre Guingamp, le match contre Paris, le match contre Dijon. On était arrivé à un niveau qui me semble plus qu'intéressant par rapport à là où on est parti. Aujourd'hui, moi je regrette un peu tous les chamboulements qu'il y a eu. Oui, oui. À l'inter-saison, cette inter-saison. Oui. Mais alors, ça m'arrive tout à l'heure parce qu'il y a eu quand même un truc là. Il y avait un discours et vous étiez sur la même longueur d'onde, le guicoterez vous-même. On a un groupe cette année, on a un groupe, on a une base, on a des cadres et on va construire là autour et on sera beaucoup mieux que l'année dernière, près beaucoup plus tôt. Et on a des compléments, deux, trois recrues, voilà. Or, il y a Samaritano qui va à Dijon, il y a Bénélire qui va, on ne va pas revenir sur le détail. Aussi, c'est important. Oui, on est d'accord. Mais on a du mal à, enfin on peut se poser la question de savoir, dans la mesure où il y a une dynamique réelle dans un groupe, et puis une ambition et envie de jouer ensemble, ces deux joueurs-là auraient dû rester. On a l'impression qu'ils sont, et puis, alors il y a Castelletto également, qui était un espoir, qui à un moment donné a éclaté, a explosé. Puis à un moment donné, il y a eu deux, trois conneries, enfin des fautes individuelles, défensives, il a été barré par quelqu'un d'autre. Oui, ça fait beaucoup de choses. Non, non, mais ce n'est pas gênant. Fred, on voulait garder mes budgets à la baisse. On a fait une proposition à la baisse pour Fred, au départ. Non, mais qui a été réévaluée, qui a été repositionnée à ce qu'il avait dans la négo, trop tardivement peut-être. Il s'était déjà braqué. Ça, c'est Fred, c'est son égo, et je peux le comprendre. Oui, mais c'est aussi la gestion humaine, les transferts, les joueurs, la valorisation aussi. Il y a un club à côté qui fait une offre plus alléchante. Il y avait 1 000 €. Hein ? 1 000 € et OCR s'est aligné. Et il a quand même choisi Dijon. Mais ça, c'est son choix. Après, moi, je ne peux pas choisir la place de Fred. Mais vous auriez pu peut-être dire, enfin, je ne sais pas si vous négociez, vous n'êtes pas manager. Non, je m'occupe de financier. Vous faites les choses ensemble. Oui, je cible, mais je ne m'occupe en aucun cas du financier. Et Dieu merci, je m'occupe de ça. Mais quand vous dites, c'est vous qui, sur le plan sportif, c'est vous qui intervenez. Vous dites, Samaritano, je le veux. Oui. Donc le président, il doit comprendre. Je le veux dans une certaine... Je ne veux pas faire Fred Samaritano pour après m'handicaper sur d'autres postes. Oui, d'accord. Il y a une masse salariale, il y a un budget et il faut le dispatcher en fonction de nos besoins. Donc mettre beaucoup sur Fred nous oblige à mettre moins ailleurs. Peut-être être performant là et moins là. Non, mais c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver. On a énormément de joueurs professionnels ici, puisque dès qu'un gamin flamme un peu, il faut le faire signer pro pour éviter qu'il se le fasse piquer. Mais ça rentre tout ça dans la masse salariale. Donc ça, c'est Fred. Le cas de Jam, oui, arrive le jour, une semaine après, parce que les internationaux, j'avais laissé une semaine de plus parce qu'il a vu les matchs. Et puis il n'est pas parti dans les Vosges, il n'est pas monté l'ambus. Non, il m'a demandé le jour du départ en stage, il m'a demandé à me voir et j'ai compris. Parce qu'il m'a demandé un rendez-vous, j'ai compris. Mais après, on a peut-être dû le faire signer avant ou le soir de la finale. Après, vous pouvez aussi, quand vous créez des relations avec des joueurs, tout au long d'une saison avec l'aventure qu'on a vécu, vous pouvez aussi avoir confiance aux gens. Donc c'est génial. Mais la proximité avec les joueurs, vous vivez au quotidien. Il n'y avait pas de proximité. Je parle d'une relation saine, de confiance. Jam ne l'a pas été la première année, parce qu'il faut se rappeler de la première année de Jam, elle n'était pas bonne. Au même titre que Karim Djilabi, ils ont fait une bonne deuxième saison tous les deux, mais la première n'était pas en adéquation avec les objectifs. La deuxième année de Jam est bonne. C'est pour ça qu'on veut le garder. Et il nous donne sa parole. Il s'engage verbalement avec nous. On tombe d'accord sur un contrat. Après, ça regarde Jam, elle, le matin, de savoir ce qu'il a fait de bien ou de pas bien. Ce que je voulais dire, c'est que la relation n'est pas telle. Ben non, on s'aperçoit la connaissance. Je ne sais pas, on est dans un groupe. Il y a quelque chose dans ce groupe. Là, il y a eu une aventure. Peu importe le résultat, mais il se passe quelque chose. Et là, il ne vient pas vous voir pour vous dire, le président, ça ne va pas. Ecoute, moi, je vais partir, coach, si ça se passe comme ça. Il n'y a pas de... Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non. Il est parti. Et Samaritano non plus. Fred, moi, je l'ai vu, j'étais en vacances et lui aussi. Il avait pris déjà sa décision. D'accord. Donc, c'était acté dans sa tête. Puis, chacun est libre, effectivement. Non, mais à partir du moment où ils n'ont pas signé, ils sont libres. Alors après, oui, on peut... On aurait pu le faire avant, peut-être. Fred, non. Fred, il y avait quand même un... Enfin, Fred revenait de super loin. Et il faut se rappeler qu'on lui a... Que le club, peut-être pour justement, lui a payé des semaines de remise en forme à Fréjus au Centre Européen de l'éducation. Là où il voulait aller. Là où il voulait aller. On lui a loué un appartement. Enfin, le club a fait énormément pour que Fred revienne à son niveau. Alors, on en a été contents aussi puisqu'il nous l'a bien rendu. Ah oui. Que les choses soient claires. Aujourd'hui, moi, je vois Fred, ça a été son choix à un moment donné. Après... Il est aussi un peu en phase carrière. Oui, voilà, tout peut se comprendre mais... Bon, au final, on perd plus de joueurs que de ce qu'on avait prévu. Oui. Et qu'est-ce que c'était des taux ? Ce joueur est formé ici. J.C. à mon arrivée était un garçon qui mangeait tout, cassait tout, démarrait les entraînements à 200%, les finissait à 250. Et le temps faisant, la routine aidant, a commencé à penser qu'il était un titulaire indiscutable. Il commençait à être critique vis-à-vis de ceux qui jouaient. Bon, et à peu près du contraire, on a quand même eu des résultats assez intéressants l'année dernière. Donc moi, je ne l'entendais pas de cette oreille. Alors après, quand les Belges sont arrivés et que le joueur a souhaité partir, parce qu'il l'a dit et il a mandaté énormément d'agents pour fuir, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde le joueur contre son gré ? Il a encore une valeur marchande aujourd'hui, est-ce qu'on s'en sépare ? Et puis voilà, je pense que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Et alors, mon conduit à l'air, mon conduit, on ne sait même plus où il est, je ne sais pas où il est. Thomas, il a été véhiculé pas mal de choses fausses. Parce que Thomas, le soir du maintien, me dit, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec un chirurgien pour la pubagie. Oui. Donc, il est en fin de contrat. L'été. On ne peut pas s'engager, nous, sur un joueur qui éventuellement va se faire opérer sur une pubagie, ce n'est pas trop cohérent. Donc, je lui dis, tu vas voir ton chirurgien et au sortir de ta visite, tu me tiens informé. Je n'ai jamais eu de nouvelles de Thomas, mon conduit. Et vous savez où il est maintenant ? Non. Je sais qu'il est parti faire des essais aux Etats-Unis, il a été réopéré une deuxième fois. Oui. Mais Thomas... Il avait un potentiel, ce garçon. Thomas devait me rappeler, il devait me tenir au courant de la suite. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Oui. Et à l'air, Sébastien ? Ben Seb, joueur formé ici, lui aussi rentrant un peu dans le train-train, leur routine au serroise depuis le temps qu'il est, depuis gamin. Moi, c'était un souhait qu'il soit prêté. Puis, il n'était pas très... En fait, performant d'un duo, il était un peu nonchalant, il n'arrivait pas à claquer des buts. C'était peut-être le système, je ne sais pas. Oui. Après, quand les joueurs sont performants, c'est souvent le système. Oui. Non mais, on peut trouver des excuses à tout. Il en claque. Oui, mais je suis content pour lui en tout cas. Ben oui. Mais en tout cas, Sébastien Allaire ici, on a essayé d'être gentil, on a été méchant. On a tout essayé avec Seb. Il y avait un problème au niveau de Seb, c'était la perte du ballon, son inefficacité. Et il n'était pas dans le collectif, pas dans l'effort, pas dans la rigueur. Voilà. Donc, moi, je voulais le prêter pour qu'il aille s'éclater ailleurs. Et que, justement, il voit un peu autre chose que la baie des champs. Ici, il était pris en grippe assez souvent par les supporters aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, aujourd'hui, il est parti là-bas. Le club a pris un transfert. Il y avait une option d'achat obligatoire. Et si, éventuellement, j'ai vu qu'il y avait des opportunités pour qu'il soit revendu, il y a une suite qui sera donnée aussi. Donc, ce ne sera pas à perte. Oui, enfin, il n'y a pas... Il y a eu une option d'achat. Mais il n'y a pas forcément des bonus. Ici, j'ai... Ah oui. D'accord. Oui, comme TEP. Malheureusement, il n'a pas été transféré en AMA. Pas encore. Pas encore. Oui. Bon, d'accord. Donc, là, vous perdez, on va dire, deux cadres. Deux cadres. Les grosses pertes, c'était quoi ? Qu'est-ce qui vous a fait mal, vous, coach, dans votre système ? Jam, Fred, sûr. Rémi Moulomba. Oui. Il était prêté. C'est difficile de faire autrement. Mais il y avait espoir de l'avoir, quand même. On a essayé, même jusqu'à le dernier jour du Mercato. Rémi a envie de tenter sa chance au moins jusqu'en décembre à Lorient. Là, il était blessé, il rendait une blessure. Et puis, notre ami Amara Babi. Lui était dans une situation compliquée, extra-sportive. Très compliquée au niveau extra-sportive. Mais qui, voilà, a manifesté des envies de partir. Mais pas par rapport à nous. Parce que tout s'est toujours bien passé avec Amara. Sauf qu'Amara, quand il a décidé que c'est fini, c'est fini. Et c'est un joueur qui est capable, quand il s'absente deux jours comme ça, il est capable de partir un mois. Comme au Liège. Oui, peut-être. Autrefois, on ne le savait pas, mais... Donc, soit vous êtes costaud, vous dites, on continue à payer Amara, mais on prend le risque qu'il ne soit carrément pas là. Donc, vous ne le payez plus, mais il n'est pas là. Donc, vous perdez un joueur. Ou alors, vous trouvez un accord qui arrange tout le monde. Et qui ne nuit pas surtout au collectif. Et qui permet d'aller éventuellement chercher quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà. Ça, c'est encore une autre étape. Mais ça fait partie du début de saison compliqué. Donc, vous revoilà à encore, non pas construire, terminer la construction, mais à reconstruire, à repartir. C'est la chose la plus dure. Il faut beaucoup de temps. Il faut du temps. Quand on observe, je veux dire, ce n'est pas par rapport à vous, mais quand on observe les équipes, c'est fou. Quand on voit comme Boiré, on ne peut pas dire que ce n'est pas un bon coach. Comme Boiré, il a gagné une Coupe d'Europe. Et là, en cela, ils jouent ce soir, mais ils sont dans le 36e dessous. Quand on prend le cas de Nîmes, le soir de Nîmes, on a gagné un zéro. Il n'y avait que cinq joueurs qui ont joué la finale. Alors, je ne dis pas que l'équipe de la finale était la plus belle équipe du monde. Je dis que l'équipe de la finale, c'était celle qui était à l'instant T la plus aboutie. Avec le vécu de la saison, avec les absences de Vincent, Granic, avec tout ça. Mais en tout cas, c'était celle qui était pour moi la plus performante. On enlevait Rémi Moulumba et Dono, parce que Dono, c'était un choix. Ça, c'est un autre choix, mais on en parlera si vous voulez. Parce qu'il n'a pas signé quand on lui a proposé un an avant. Oui, et puis il y avait d'autres problèmes avec Dono, des problèmes physiologiques. Donc, Donovan Léon pour nos internautes de Patagonie. Oui. Des problèmes physiologiques, oui, compliqués. Ah oui. Et Karim Djelabi, qui avait un salaire. Si vous prenez le salaire de la première année d'Aguilar, et vous prenez le salaire de la première année de Salimos et de Sila, donc les deux, la déroge est faite, vous associez les deux. C'est la moitié du salaire de Djelabi pour vous situer. Oui, on sait que depuis trois ans, la masse salariale qui était très importante, trop importante pour la Ligue 2, a été considérablement baissée. Oui, à juste titre. Oui, mais là, comme Auxerre est quasiment l'avant-dernier club au niveau des salaires, c'est-à-dire que le niveau des salaires, quand on prend le total, eh bien que la plupart des clubs de Ligue 1, les 20 clubs, Auxerre, et 18ème… Ligue 1 ou Ligue 2 ? Ligue 2. Ligue 2, 18ème en masse salariale. Ça veut dire qu'un travail colossal a été accompli par Ligue Autré, dans la réduction des charges. Donc, je veux dire que là, vouloir encore grappiller encore et toujours sur 1 000 € pour Samaritano, ça peut paraître un peu… pas perspicace ou manque de… Je veux dire qu'on ne peut pas être que dans une logique déflationniste, quoi. Oui, mais si, parce que c'est la réalité du football aujourd'hui. Et quand je vais chercher Ruben Aguilar à Grenoble, au salaire qu'on lui a fait l'année dernière, je ne le fais pas pour le plaisir. Je le fais parce que je pense que c'est un joueur qui va en devenir, mais qui ne coûte rien, qui nous permet de mettre des sous ailleurs. Et Salim aussi, là, c'est exactement le même pari. J'espère le réussir aussi bien que ce que j'ai fait avec Ruben. Mais on a été obligé d'aller chercher des petits salaires comme ça pour pouvoir aller chercher des cadres, des joueurs un peu plus matures qui puissent encadrer tous ces gamins. Mais ce n'est pas un choix… Mais on les avait. On aurait pu… Qui ? Samaritano et Benidia. On aurait pu anticiper et dire, allez, on veut vous garder, on veut monter, on est ambitieux… Oui, mais c'est au détriment d'autres… Et on vous paye 4000 euros de plus. Je dis n'importe quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est au détriment d'autres… Non, mais non, je comprends. Mais bien juste, c'est au détriment d'autres postes. C'est au détriment… Je ne les connais pas. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mais heureusement qu'il y a ça aussi pour qu'ils aient une carotte et aller gagner un peu plus d'argent, ces gamins. Mais le problème, c'est qu'on est obligé de faire ça. Et quand on dit M. Cotteret, M. Cotteret, M. Cotteret… D'une, M. Cotteret a permis de sauver la GIA, financièrement et sportivement. M. Limido ? Oui, mais M. Limido… C'est lui qui a mis des 5 millions. Ports M. Limido. Mais actionné par Guy Cotteret. C'est M. Cotteret qui a fait venir M. Limido ici. Oui. Et ce pauvre M. Limido avec, pour une fois, la possibilité d'être… prendre du plaisir et c'est le jour de son décès. Ça aussi, c'est un truc assez hallucinant, quoi, qui est arrivé au club. Donc, le président qui a été nommé et qui manage tout ça de là-haut, pour l'instant a sauvé la GIA, la restructure de Fontancon, parce qu'il y a eu, à mon avis, des périodes beaucoup plus fastes financièrement. Mais en tout cas, il a été là pour le faire. Donc, aujourd'hui, on est… Le bilan est mitigé, pas sur l'année dernière, je pense. Sur le maintien de l'année dernière, c'est cohérent. Cette année, on démarre un peu plus dans le dur. Mais on démarre dans le dur parce qu'il y a eu beaucoup de changements plus que ce qu'on pensait. Des arrivées tardives. Amara Babi, qui est parti dans le conflit avec nous, à un moment où on avait vraiment besoin de lui, et on aurait toujours besoin de lui aujourd'hui. Voilà. Donc, ce n'est pas simple. Et il faut savoir que… Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 30 professionnels à la GIA. 30 ? Avec les jeunes. Parce qu'il y a Mabiala, parce qu'il y a Stark, parce qu'il y a Jacob, parce qu'il y a… Il en reste, quoi. Ah non, mais… Tous ces jeunes, éventuellement, de venir, on est obligé de leur faire signer des contrats pros, pour éviter qu'ils s'en aillent ailleurs et qu'on soit perdant. Mais ça impacte aussi sur le budget, sur la masse salariale. Je crois qu'aujourd'hui, si vous enlevez le centre de formation de la GIA, on est le 7ème budget de Ligue 2, en enlevant le centre. Donc, on est le 7ème budget, on n'est pas le 1er ni le 2ème. Non, là, on s'est à 20 millions. On le sert à 12,5. Il faudrait être à 9. Vous avez le centre. Oui, il y a 4 millions du centre. Voilà. Donc, c'est plus 12,5. Mais alors, début de saison, il y a ces éléments-là. Oui. Il y a le discours du président, avec lequel, forcément, il vous en a parlé, il n'a pas sorti ça comme ça. Grand titre dans le quotidien local. Oui. On vise la 1ère place, la montée, la 1ère place. Comment est-ce que vous l'entendez ? Vous le connaissez bien. On le sait. Vous l'avez dit en conférence de presse, mais je le connais. Je sais comment il est. Bon. Parce que c'est quand même assez singulier d'entendre un président. Il y en a qu'un qui a fait ça, c'est Gérard Bourgouin. Et puis ça s'est mal passé. Il l'a dit dans les premiers, et puis une coupe. Et là, Guy Cotteret, c'est carrément la 1ère place. Bon, on a bien vu la métaphore, c'est évident, c'est l'excellence. Mais... Mais pas tout le monde l'a vu, je crois. Non, mais tout le monde l'interprète pas de la même manière. Alors maintenant, il y en a qui se gossent, évidemment, c'est facile. Mais est-ce que ce projet était partagé par les joueurs ? Est-ce que... Tout ce qu'on a fait venir, c'est dans la 1ère place. Que le président veille aller chercher la 1ère place, ça me paraît, si possible, volontiers. Et on est les premiers à le vouloir. La 3ème sera suffisante si c'est... Oui, mais on va pas faire de manque de bois. Vous êtes un compétiteur, vous savez comme moi, que quand on démarre un match, on dit que le meilleur gagne. On ne sait pas, parce qu'il y a des autres. C'est être méprisant vis-à-vis des autres. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer dans une saison. Surtout en foot et en Ligue 2, par surcroît. Alors on peut dire, on a des ambitions... Pierre-Jules, c'est un sport... C'est un des rares sports collectifs où la meilleure équipe ne gagne pas toujours. On est d'accord. C'est pour ça qu'il y a des paris. Autrement, vous doutez bien qu'il ne ferait pas des paris sur le football. Oui. Au basket, la meilleure gagne. Au hand, la meilleure gagne. Quasiment tous les sports collectifs, la meilleure équipe l'emporte. Et dans la hiérarchie, elle est très souvent respectée, elle est rarement mise à mal. Le football, ce n'est pas le cas. Et vous regardez les résultats du week-end dernier. Oui. Le Havre va gagner 4-0 à Lens, reçoit le Red Star, perd 2-0. Valenciennes va gagner 5-1 au Red Star, reçoit Dijon, en prend 3 à la maison. Comment vous voulez expliquer, vous ? Est-ce que Valenciennes, c'est Crubot ? Est-ce qu'il a changé de système ? Oui. Il y a des situations... Non mais... Je vous retourne l'argument. Oui. Comment est-ce qu'on peut dire dans ces conditions ? Et compte tenu de ces conditions, on va... Parce qu'on pense... que l'effectif qu'on va avoir au final peut nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Tout simplement. Avec les aléas que vous citez. C'est quand même mettre une sacrée pression sur les joueurs et puis sur le coach. Comment vous l'avez vécu, vous ? Mais moi, ça ne me dérange pas ça. Autrement, il faut changer de métier. Je veux dire, si vous avez l'impression, parce qu'on vous demande de finir premier dans un club comme la J.O.C. Non mais... Pire juste. Moi, si on arrive second ou troisième, je serai le plus heureux du monde. Et le président avec moi. Mais qu'on puisse dire ça et que ça choque à l'intérieur du groupe, il faut qu'il change de métier. Voilà. C'est juste avoir envie de performer tous les week-ends et d'être le plus performant possible. Moi, ça ne me choque pas. Sincèrement. Je ne dis pas que ça aide, mais ça ne me choque pas. Voilà. Et je trouve que le président a le droit de dire ce qu'il veut. Mais bien sûr. Il n'est pas venu à la GIA pour végéter en Ligue 2 et rester en Ligue 2. Il est venu pour faire remonter la GIA en Ligue 1. Oui, il y a même urgence. Contre les impacts financiers, oui. Mais je veux dire, on pourrait avoir un président qui arrive ici pour se dire, on va se stabiliser en Ligue 2. On se la coule. Non mais on se la coule douce, on est peinard. Il n'est pas venu dans cette idée-là. Donc, il ne faut pas lui reprocher ça non plus. Ah non, je lui fais encore proche. Je ne parle pas de vous. Oui, oui. Je trouve que quand on est un sportif, dire qu'on vise la première place, oui. L'affirmer, oui. Tracer l'objectif, montrer le chemin, oui. Mais il faut quand même relativiser le discours. On sait très bien qu'il y a 20 équipes comme la Coupe du monde de rugby qui va commencer. C'est la même chose. Qui peut dire ce qui va se passer ? L'équipe de France se fait allumer partout par les spécialistes dans la presse et en bonne partie à juste raison. Ça marche bien, avant la Coupe du monde 98, ils avaient fait la même chose. Mais oui, mais non. Et voilà, il y a les circonstances qui vont faire que. C'est comme on se sert, là. Il y en a qui, on entend tout et n'importe quoi sur la GIA. Alors qu'on est tout au début du championnat, qu'il n'y a rien de fait, il y a déjà 5 points. Il y en a 11 de retard, c'est au premier d'accord, mais c'est rien 11 points. Non mais Pierre, déjà, je n'écoute pas à l'extérieur. Heureusement d'ailleurs. Non mais vous entendez quand même, non ? Non, je n'entends rien du tout. Vous vous isolez ? De quoi ? Je veux dire, vous n'entendez pas, vous ne vous parlez pas ? Je fais le stade, la maison, la maison le stade. S'il y en a un qui peut dire que je ne vais pas vanner en ville ou que je sors le soir, c'est pas vrai. Vous vous protégez ? Mais je ne me protège pas, c'est que je n'ai pas le temps. Et je me focalise sur l'équipe et sur ce qu'on va faire. On est tous dans le bureau là-bas, si vous voulez passer après. On est tous les staffs en train de bosser. David à la vidéo, Alain sur les séances. On est tous en train de faire quelque chose. On est là pour travailler. Et dans la situation où on est, on travaille encore plus dur si possible que ce qu'on fait d'habitude. Mais moi, je ne suis pas choqué par ça. Il faut juste que ça se mette en route aussi. L'année dernière, à la même époque, on était pareil. Je ne sais même pas les points qu'on avait. Ça ne m'intéresse pas. Avant Evian, on avait un point de plus. Après, on doit avoir 2 de moins. Je ne sais pas. Oui, parce qu'on avait gagné après la trêve à 3. Donc, on devait avoir 5 points. Je ne vais pas regarder. Je ne suis pas en train de regarder le passé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se découler là maintenant, dès vendredi. Et alors, comment expliquer l'alchimie d'un match contre Nîmes, une victoire. Et puis, un match où on passe à travers. Je veux dire, c'est parfois pas Auxerre. La Valenciennes est passée complètement à travers. Alors, moi, c'est ce qui me dérange le plus. C'est ce qu'on a dit aux joueurs des samedi matin au décrassage. C'est la perve de Nîmes dans le contenu. Le résultat n'est pas suffisant. On gagne 15-0. On doit gagner 3-0. Et j'aurais aimé qu'on gagne 3-0 pour marquer un peu le coup. Et qu'on montre à tout le monde ce qu'on est capable de faire. Il se passe 15 jours où les internationaux s'en vont. Dans le 11 de départ, il n'y en a qu'un qui est international. Enfin, qui joue en ce moment, c'est Diara. Donc, on travaille avec 10 plus 1 au-dessus. Et on fait 15 jours. Pierre-Jules. Exceptionnel au niveau de la qualité. Exceptionnel au niveau de l'intensité, de l'investissement. Les joueurs font un repas. Ils vont faire un paintball à leur propre initiative. Tout roule dans le sens où on bosse bien. C'est l'accident. Je ne suis pas sûr. On bosse bien. Et on part et vient avec l'ambition et la causerie. La seule chose qu'on a eu à dire. On vient ici pour s'imposer et pour gagner le match. Il y a eu des discours qu'on a tenus à l'extérieur sur certains matchs. Où c'était un peu plus pondéré. Un peu plus discipliné. Un peu plus rigoureux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait certainement le parcours qu'on a fait les dernières à l'extérieur. On dit non. On est venu continuer à faire ce que vous avez fait contre Nîmes. On accentue ça dans le même système. En changeant un joueur. Greg Lefebvre qui remplace Ruben Aguilar qui est blessé. Donc je veux dire, à part de redonner confiance à tout un groupe. On n'a rien fait d'autre. Sauf que l'entame de match est poussive. Faux rythme. Evian n'est pas bon. Nous laisse le ballon. Et on est dans l'aisance. Mais pas un manque d'envie. C'est pas ça du tout. Mais manque de mordant. Manque d'ambition collective. De prise en main des choses. Moi de la tribune, je le sens. Du banc, on le sent. On s'appelle très vite. Et arrive cette 40ème minute. Première demi-occasion. Coupie arrêtée, but. On reprend. On reprend le fil du jeu. On a les meilleures occasions. Corner, but. Jusqu'au 2-0, Evian a eu 0 occasions dans le jeu. On a 3-4. Les coupies arrêtées font partie du jeu. C'est de la stratégie. C'est pas du jeu. Enfin, ça fait... Oui, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Parce que le moment où il est tiré, il y a du jeu. Oui, mais ça s'appelle de la stratégie, les coupies arrêtées. D'accord. C'est les combinaisons. C'est... Tout ce qui est phase arrêtée, c'est de la stratégie. Donc c'est pas dans le jeu. C'est pas une action. C'est pas... On n'est pas mis à mal sur des déplacements, des bordements, un centre. Non. On est mis à mal sur des phases arrêtées. Voilà. C'est le bonheur d'être des viants. Notre malheur. Alors après, il se passe un imbrouillio impossible. Ou... Avant le deuxième but, je veux sortir Diara pour faire un entrée bas. Sur le corner. Corner est tiré. Je change d'idée. Je dis, on sort un 6. Et on fait Diara bas. Et je recule du haut. Sauf qu'entre-temps, Ibrahim Assec va se prendre la tête avec Mme Frappin. Et se faire expulser. Donc, on se retrouve avec un 6 qui est sorti Pierre Boubi. De mon fait. Et Ibrahim Assec, il se fait sortir. Ouais. Je me retrouve sans numéro 6. Choix à faire. Est-ce qu'on fait rentrer Konaté ? Ou alors, même mener 2-0. Vu comme Evian est pas bien. Est-ce qu'on va essayer quand même d'aller marquer le premier. Pour éventuellement espérer inverser la tendance. C'est le choix que je fais. J'aurais pu sécuriser et finir à 2-0. J'ai pas fait ça. J'ai voulu essayer d'aller marquer. Ça nous a joué des tours. On en prend deux autres. Qui sont pour moi anecdotiques. Ouais. Mais alors là, vous êtes dans l'analytique. On comprend bien. Et c'est normal. Mais vous protégez beaucoup les joueurs. Ce qui est plutôt une qualité pour un coach. Non. Je suis pas sûr que c'est une qualité ça. Vous les protégez beaucoup quand même. Non mais je vous dis que c'est une qualité. Je suis pas sûr que c'est une qualité. De quoi ? L'analytique ? Non. De protéger les joueurs. De protéger. C'est une qualité au sens qualitatif. Je ne dis pas que qualité c'est bon ou mauvais. Ah. On dit que c'est une qualité. D'accord. Une qualité de couleur rouge ou du sky. Ok. Enfin bon. Et est-ce que vous ne les protégez pas trop ? C'est possible. Mais l'année dernière j'ai entendu que j'étais trop gentil. Pire Dieu. Et jusqu'à la 32e journée on joue la montée. Et on va en finale de coupe de France. Ouais j'ai peut-être été trop gentil. Mais on fait pas une mauvaise saison. Non. L'année dernière. Ah non. Non, non. Une saison étonnante. Alors je... Je vais aller jusqu'au bout du truc. C'est la meilleure saison de Ligue 2 depuis que l'équipe est descendue. Voilà. Alors je peux... Mais est-ce que c'est justement pas le... Je m'en vente pas. Non. Mais c'est la meilleure saison de Ligue 2 que la GIA ait faite depuis sa descente. C'est clair. En championnat. A tout point de vue. Et en coupe de France, ça faisait 10 ans qu'elle n'était pas allée au stade de France. Mais est-ce que c'est pas venu trop vite ? Mais j'étais... Je protégeais déjà trop les joueurs. Mais c'est pas que je protège les joueurs. Parce que personne n'est là dans le bureau avec moi quand je les reçois. Personne n'est là à mes débriefings ou à mes causeries. Et... C'est peut-être le sentiment que vous avez. Sur l'extérieur peut-être. Non mais... Je pourrais être tout à fait franc. Là... Ce que vous avez dit après le match déviant. On comprend bien l'analyse. Et puis... On n'a jamais tout forcément. J'étais pas à la conférence de presse donc je n'ai pas tout. C'est peut-être hors contexte. Mais... En gros... Vous expliquez que... Finalement... Auxerre a eu de meilleures occasions. Et Auxerre perd 4-0. Enfin on prend 4-0 quand même. Alors quelle que soit l'analyse. Quelle que soit l'analyse. Et on peut tout expliquer. Et j'entends bien ce que vous dites. Et c'est vrai. Et on connaît le foot. Quand on a fait du foot. On sait très bien ce qui peut se passer. On peut jouer 90 minutes derrière. Prendre des poteaux. Et deux contre. Et on gagne. Tout est possible. Moi j'ai vu à Anvers. Une équipe d'Anvers. Un Twerp. Battre une équipe croate. Ou bosniaque. Oui croate je crois. Il menait 4-1. Il gagne 5-1. Il menait 4-1 à 90e. Et c'est pour ça qu'on aime le foot aussi. Donc tout est possible jusqu'au bout. Le final de la Champions League. Il s'était mis l'an assez Liverpool. Mais oui. Il menait 3-0 à la mi-temps. Mais je ne suis pas en train de protéger les joueurs. Il y a des faits qui se sont passés. Alors qu'on prenne 4-0. Après j'en ai parlé avec mon frère de Lyon et de France Bleu. A la fin du match. Si on perd 2-0. Et que je ne fais rentrer que des défenseurs. Pour garder 2-0. On va me dire quoi. Vous n'auriez pas pu tenter d'aller chercher au moins un but. Pour relancer le truc. Non c'est pas ça que je veux dire. C'est Gattier il pousse un coup de gueule de temps en temps. Ou à qui ? Devant la presse. Mais ça sera quoi ? Non mais attendez. Non mais peut-être que c'est aussi une manière de maîtriser une com. De marquer le coup. 4-0. On ne peut pas accepter ça quoi. Mais pourquoi on l'accepte ? Mais non. Mais on a le sentiment que... Enfin je ne sais pas quoi. Est-ce que de temps en temps... Mais moi je préfère le dire là dans le vestiaire à mes joueurs. Ou en tête à tête dans mon bureau. Je vais gueuler. Pourquoi ? Pour montrer aux gens que soi-disant je suis énervé. C'est la bonne éducation. Mais ce n'est pas la bonne éducation. Parce que je suis capable de péter les plans. Mais je... C'est quoi ? On peut être bien élevé et péter les plans. Et alors les gens vont dire... Ah putain Vanucci... Putain c'est... Et là il ne se passe rien. Non. C'est faire une analyse analytique. Et puis poser un jugement, un discernement sur l'ensemble. Oui mais ça aide à savoir ce que je pense de leur défaite à 4-0. Et pour une fois je dis leur défaite. Je ne dis pas notre défaite. Parce que quand on laisse tout comme ça va à peu près. On entretient. On intensifie. Et on voit des super choses. Et on change un joueur. On est en droit d'attendre autre chose que ce qui s'est passé à Evian. Mais je ne parle pas des 4-0. Je parle jusqu'au 2-0. Dans l'entame de match. L'envie et ce qu'ils ont mis dedans. Ils n'ont pas mis ce qu'ils avaient mis contre Nîmes. C'est ça qui m'inquiète moi. Enfin qui m'inquiète. Je cherche à savoir le pourquoi du comment. Et même eux avec les discussions qu'on a eues. J'en ai vu 6. Ils ne savent pas me l'expliquer. Ils ne savent pas me l'expliquer donc eux. Alors depuis 3 ans on sait que... C'est peut-être dans l'imaginaire collectif. Mais on sait qu'on n'a pas quelqu'un qui les met au fond quoi. Alors je sais que ce n'est pas facile de les mettre au fond. Il y a beaucoup de clubs qui sont comme ça. Mais on a l'impression qu'il manque quelque chose. Un avant-centre ou un système qui trace que les gens marquent. A quel classement on finit au niveau de l'attaque l'année dernière ? On est très bien classé je sais. Quatre ou cinq je crois. Quatrième ou cinquième attaque de Ligue 2. Oui. On ne dirait pas hein. Non mais... Non mais quand vous voyez la saison. Vous la survolé comme ça dans votre esprit. Vous vous dites. Il nous a manqué. Il nous a manqué un truc. Mais on voit aussi des occasions loupés. Vendanger. Tout le monde en vendange. J'en avais discuté avec Jean-Marc Furlan l'année dernière. Au match amical contre 3 ici. Qu'on gagne 4 à 1 je crois. Enfin je ne sais plus comment on fait. Peu importe. Et on avait évoqué ce cas là. Et Jean-Marc lui part sur un principe. Il me dit je préfère avoir 3 ou 4 joueurs à 7 ou 8 buts. Que 1 à être dépendant d'un seul. Et je trouve que c'est loin d'être idiot. Parce que vous avez la blessure. Parce que vous avez la suspension. Parce que quand vous êtes dépendant de quelqu'un c'est difficile. Et la personne se rend des fois indispensable. Donc voilà. Alors Gaëtan arrive. Passe très intelligemment. Se fait sortir à tout. Il faut dire aussi que le contexte. Je ne veux pas défendre les joueurs. Mais aujourd'hui la société évolue. Les mentalités évolues. Le monde évolue. Tout est normé. Il y a des normes partout. Les agriculteurs. Les normes d'une année. Elles sont changées l'année d'après. Et ils n'ont même pas commencé à payer. Les premiers aménagements. Mais pour les fouteux là. Je veux dire que. Alors. C'est peut-être bien. Normal. Mais je veux dire qu'il faut s'adapter aussi. Et que. Le moindre truc. On voit le match hier. Nantes. Rennes. Deux exclus. Il n'y a rien à dire. Mais je veux dire. Ça sort vite les rouges quand même. Oui. Non mais bon. Gaëtan là. Il va s'en prendre à lui-même. Comme. Il m'a sec ce week-end. Ce que je veux dire. C'est que Gaëtan arrive. C'est un poste qui est compliqué. Qui marche à la confiance. Voilà. Il est. Je ne sais pas si vous rappelez. Son but contre le Red Star. En Coupe de la Ligue. Il était content. J'ai cru qu'on avait gagné la coupe du monde. Oui. Mais. Je me mets à la place du joueur. Je n'ai pas joué à ce poste là. Mais. On l'a fait venir pour ça. Et le fait d'en mettre un. C'est quand même quelque part. Un soulagement aussi pour lui. Donc après. Il y a cette sanction administrative. qui fait qu'il n'est pas là pendant votre marche. Il va revenir ce week-end. Il y a Adam Abba qui débarque. Il y a. Il y a les gamins qui. Le petit Alex Vincent. Qui est en train de s'exprimer de mieux en mieux. Il y a encore les ou les plus grosses occasions. Il va revenir. Il y a Samet qui est blessé. Mais bon. Il va revenir. Voilà. Bon. Alors. On est en retard. Par rapport au tableau de marche. S'il y en a un qui avait un tableau de marche. Moi je n'en avais pas spécialement. Je sais simplement que. La valeur de l'équipe. Elle doit tendre vers ce qui a été fait contre Nîmes. Mais. Pas une fois. Ça c'est le minimum syndical. Qu'on est en droit d'exiger de ce groupe là. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu.